Wafaa Assurance vous présente Automoto Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Automoto et je vous invite aujourd'hui à découvrir les toutes dernières nouveautés de la rentrée 2017. Au sommaire, on commence par le très attendu Range Rover Velar qui vient de faire ses tout premiers tours de roues au Maroc. Ensuite, nous partirons en Allemagne, plus précisément à Francfort qui abrite la 67e édition du salon automobile. Un débarquement tonitruant. Le Velar, quatrième membre de la famille Range Rover, est bien parti à la rencontre de la clientèle marocaine. Sa commercialisation effective intervient en ce début de semaine dans les showrooms de la marque britannique. En termes de segmentation, le nouveau Range Rover Velar arrive juste entre le Range Rover Evoque et le Range Rover Sport. C'est un segment sur lequel Land Rover n'avait pas de produit. Aujourd'hui, la marque vient combler ce segment-là. La clientèle du Range Rover Velar va effectivement soit provenir des gens qui ont déjà acquis un Range Rover Evoque par le passé et qui veulent monter en gamme, soit une nouvelle clientèle qui vient sur ce segment-là. Bien sûr, de la concurrence et là-dessus comptable aussi pour récolter des parts de marché. Donc en termes d'innovation technologique, effectivement, le nouveau Range Rover Velar, c'est le summum de la technologie aujourd'hui chez Land Rover. Vous allez avoir une planche de bord avec ce double écran qui est le In-Control Touch Duo qui permet de manière intuitive de contrôler toutes les commandes du véhicule sans avoir des boutons à ne pas savoir quoi en faire. et c'est ce qui est un petit peu dans la continuité de ce que les gens utilisent avec leur téléphone, leur smartphone. Donc la voiture devient un petit peu dans le même concept et dans la même technologie que la téléphonie. Séducteur, le Velar adopte un look avant-gardiste et un habitacle très raffiné. Le tout assorti de prestations remarquables, aussi bien sur route qu'en hors-piste. Le Velar est d'une conception vraiment nouvelle. Avec sa ligne fringante mise en valeur par des poignées de portes rétractables, il affiche le coefficient aérodynamique le plus soigné de la tribu Land Rover. Nous sommes très heureux de vous présenter la dernière génération de la gamme Range Rover, le Range Rover Velar, qui vient pour compléter la gamme. Donc après le Range Rover classique, le Range Rover Sport, le 4x4 compact, le Range Rover Evoque. Donc le Range Rover Velar vient pour combler le vide qui existait avant entre l'Evoque et le Range Rover Sport. Donc c'est un modèle qui se distingue d'abord par son design. Donc un design à la fois futuriste et simpliste, intriguant, saisissant. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne laissera personne indifférent. Donc à travers ces lignes très fluides, très sophistiquées, très futuristes. Donc il reprend d'ailleurs l'ADN de la marque Land Rover avec le toit flottant, la ceinture de caisse qui est allongée jusqu'à l'arrière. Donc les optiques très étirées pour renforcer ce caractère futuriste et moderne du Range Rover Velar. Je dis que le Velar, il a tout pour plaire et il attira plusieurs prospects dans nos showrooms. Pour ce qui est de l'agencement intérieur, là encore, les designers anglais sont repartis d'une feuille blanche. Le Range Rover Velar est un chef d'oeuvre stylistique tant de l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc la première chose qui attire notre attention une fois qu'on est à l'intérieur du Range Rover Velar, c'est la qualité perçue. C'est la qualité des matériaux utilisés. On remarquera la qualité du cuir, très soft. La console centrale, très futuriste et très design, qui incorpore la nouvelle génération du système InControl Touch Pro Duo avec deux écrans de 10 pouces qui sont disponibles à partir de la version entrée de gamme. Aussi, plusieurs technologies ont été rajoutées au niveau du Range Rover Velar, notamment le volant nouvelle génération avec des touches tactiles pour donner une expérience tactile, sensorielle, très raffinée à nos clients et à nos prospects. Pour quatre passagers, l'espace est royal, aussi bien à l'avant avec des sièges réglables électriquement qu'à l'arrière, où les plus grands pourront aisément s'installer. L'ambiance est chaleureuse et donne l'impression d'être dans un salon. Mais la palme de raffinement revient à l'insonorisation. Et sur ce plan, il faut reconnaître que les ingénieurs maison ont remonté leur manche pour rendre l'habitacle parfaitement étanche aux vibrations et bruits moteurs. Question motorisation, le Velar offre le choix entre 5 blocs, dont la puissance passe de 180 chevaux pour le 4 cylindres diesel, baptisé Ingenium, à 380 chevaux pour le 6 cylindres essence suralimenté. Et bien sûr, les performances sont au rendez-vous avec un 0 à 100 km à l'heure expédié en 5,7 secondes. A noter que toutes ces motorisations s'associent exclusivement à la boîte automatique ZF à 8 rapports, pilotables à l'aide des palettes au volant. Enfin, le Velar est disponible au Maroc à partir de 605 000 dirhams pour le 2 litres diesel finition standard, alors que la version d'attaque du 3 litres V6 de 300 chevaux se négociait à partir de 730 400 dirhams, soit 26 000 dirhams de moins que le Porsche Macan 3 litres S diesel à finition et motorisation égale. Autant dire que de prime abord, le Velar marque son territoire. Direction maintenant Frankfurt pour découvrir les toutes dernières nouveautés sous le feu de la rampe. Organisé en alternance avec le Mondial de Paris, le salon de Francfort démarre sa 67e édition sous le signe de la mobilité et de l'autonomie énergétique. Deux perspectives de recherche qui s'accaparent à l'essentiel des investissements automobiles. C'est le cas de Renault qui dégaine deux nouveautés. Le premier est un concept car qui porte le nom très suggestif Sambiose. Ce futur véhicule sera autonome, électrique, ultra connecté, en harmonie avec l'ambiance intérieure d'une maison moderne et écologiquement responsable. Pour ce faire, il explore les limites de l'utilisation énergétique rationnelle mettant en œuvre une expérience de conduite autonome. Il s'agit d'un engin futuriste dont l'allure que vous voyez sur ces images renvoie au monde fantastique de Star Trek. Propulsé par des moteurs 100% électriques, l'excédent d'énergie développé est stocké dans des batteries, lesquelles offrent la possibilité d'alimenter le réseau électrique d'une maison ou réciproquement recevoir l'énergie à partir d'une demeure pour charger les batteries. Et bien sûr, tous ces dispositifs sont gérés par une intelligence artificielle qui devrait anticiper les besoins simultanément. Autre possibilité d'utilisation, en cas de panne de réseau, le système s'active automatiquement pour opérer le transfert d'énergie via un écran situé dans la maison ou à travers le tableau de bord du véhicule. Aucun doute, cette Renault Sambios constitue une géniale interprétation de la voiture de demain, mais sa voisine de stand est bien plus intéressante sur le plan mécanique. On parle bien sûr de la Renault Mégane RS, introduite sur le stand par Nico Hülkenberg, pilote Formule 1 de l'Equiru Renault. Encore plus puissante avec un nouveau moteur turbo-compressé à injection directe, la nouvelle Mégane RS a fait également l'objet d'une révision stylistique. Les voies sont ainsi élargies, tout comme le diamètre des jantes revues à la hausse, soit 18 ou 19 pouces. Ajoutez à cela une large entrée d'air à l'avant qui permet de refroidir efficacement le moteur et le béquet arrière surdimensionné qui contribue à l'amélioration des appuis aérodynamiques sur la chaussée et vous obtiendrez une nouvelle RS au tempérament plus sportif que jamais. Que dire de la mécanique ? Sinon qu'elle a du potentiel à revendre. Avec son 4 cylindres de 1,8 litres, qui développe 280 chevaux à 6000 tours par minute, pour un couple de 390 Nm, les performances sont au rendez-vous. Autre amélioration technique et non des moindres, la nouvelle RS est dotée du système Ford Control à 4 roues directrices, une première mondiale sur le segment, ce qui procure une agilité décuplée dans les virages conjuguée à une stabilité impressionnante à haute vitesse. Il faut enfin souligner que Renault Sport proposera, dès la fin 2018, une déclinaison Trophy et une motorisation boostée à 300 chevaux. Changement de registre maintenant avec le Dacia Duster. Cette année, les SUV débarquent massivement sur le salon de Francfort. Quelques-uns font déjà l'unanimité, comme le Dacia Duster, qui s'expose dans une ambiance tout au moins euphorique. Au menu, musique, acrobatie et pas moins de 20 clients allemands, appelés à la rescousse pour dire tout le bien qu'ils pensent de leur baroudeur préféré. Et selon toute vraisemblance, ils ont de quoi être fort satisfaits. Le renouvellement dans la continuité du précédent modèle marque néanmoins des changements discrets, mais beaucoup plus valorisants. Notamment au niveau de la face avant légèrement élargie, telle sensation de largeur est accentuée par la nouvelle signature lumineuse des feux à LED. Le profil de son côté dénote d'une ceinture de caisse rehaussée, accentuée par les nouvelles barres de toit, ainsi que les skis avant et arrière largement dimensionnés. Le look baroudeur est indéniable. La planche de bord redessinée se veut plus ergonomique, tout comme l'écran du système MediaNav, désormais implanté dans la partie supérieure du tableau de bord. Autre motif de satisfaction, les sièges ont été entièrement remodelés pour davantage de confort et de maintien latéral. Au final, il faut avouer que cette deuxième édition du SUV le plus vendu au Maroc est bien partie pour écrire une nouvelle page de son histoire et qu'elle débarquera chez nous à partir du premier trimestre 2018. Automoto touche à sa fin, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir la suite des nouveautés de France. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.